C'est mon studio à la maison, studio personnel, comme vous pouvez voir, j'ai une petite tendance à accumuler les instruments de musique. J'aime ça être entouré de plein d'instruments, ça m'inspire. Puis ça me donne aussi comme un... ça commence ma journée, c'est comme si quand je viens dans un endroit comme ça, c'est nécessairement pas pour faire mes intros. Le titre que je me donne, c'est compositeur et concepteur sonore. Habituellement, je compose de la musique, que ce soit pour le théâtre ou la danse, ou des installations multimédia ou le cinéma. Mais il y a la partie conception sonore qui n'est pas nécessairement de la musique des fois, ce sont des sons, des soundscapes qu'on dit en anglais. Ça fait 19 ans en fait, je travaille avec Robert Lepage. J'ai travaillé sur la majorité de ses productions théâtrales, quelques autres projets aussi d'opéra, de muséologie, d'expérience VR, de cinéma. J'ai eu la chance de participer à bien des choses intéressantes. Des fois, c'est vraiment juste la musique que j'ai faite. Des fois, j'ai joué la musique. Dans d'autres projets, j'ai pas joué la musique. J'ai composé. Des fois, j'ai pas composé de musique. J'ai juste fait des effets sonores. D'autres fois, c'est de l'enregistrement. C'est vraiment très différent d'un projet. OK. Merci. OK. Donc, on l'offre pas. On va nommer tous les affaires qui marchent pas. La façon de Robert de concevoir des spectacles, c'est vraiment pas... La majorité du temps, il n'y a pas de texte qui existe avant. Alors, c'est une série d'idées, de projets qu'il y a autour d'un thème habituellement. Puis, on s'en va en salle de répétition. Puis, on essaie de faire un spectacle, tout simplement. Alors, ce qui me fascine de ce processus-là, puis qui est extrêmement épeurant aussi, c'est que quand on arrive en salle de répétition, on n'a pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une affaire de prévu, genre musicalement? Aviez-vous comme un last? Non, pas spécialement. What the fuck? T'as-tu le folder proche, toi? C'est vraiment quelque chose que j'ai tant l'impression de marcher sur la corde raide, puis ça peut facilement être une catastrophe. Chaque fois qu'on dit « Bon, on va essayer ça, on va essayer cette scène-là, puis as-tu quelque chose? » Puis là, c'est comme « Oui! » Puis ça peut être terrible ou dire « C'est mauvais, mais il y a du potentiel. » Puis là, on prend des notes, puis la prochaine fois qu'on le fait, dans six minutes, il faut que ça soit mieux que ça. Ma mère était un professeur de musique à l'origine. Il y a toujours un piano chez nous. J'ai joué du violon, saxophone, suivi les cours. Pendant mon adolescence, ma passion était plutôt les ordinateurs. L'ordinateur me permet justement de faire ce que j'ai dans la tête, puis de corriger toutes les erreurs que je fais. Au début de ma carrière, en fait, j'ai composé beaucoup de musique pour la danse. Parce que j'étais dans un milieu, j'ai été accompagnateur de classe à Québec pendant un bout de temps. J'ai pris un détour, j'ai fait beaucoup de musique de théâtre pendant longtemps. Puis là, dernièrement, il y a des amis à moi qui m'ont demandé de composer de la musique pour un spectacle qu'on a présenté, qui a été monté et présenté en Suède, en Malmö. Ce qu'on voit, c'est la musique que j'ai composée pour le spectacle en Suède, sur laquelle j'ai ajouté les violons qu'on a enregistrés dans mon salon. Je voulais reprendre cette musique-là, puis en faire un disque. J'ai aimé travailler avec ces textures sonores-là. Puis j'aimerais juste que plus de gens que simplement ceux qui sont venus voir le spectacle en Suède puissent l'entendre. Puis mon idée, c'était de remplacer certaines de ces parties-là par des parties jouées, par des vrais jouets. Alors, ça, c'est la construction de la pièce musicale, en fait. Tout ça, c'est des couches d'audio. Ici, on a les quatre instrumentistes. Alors, ça donne ça. Ça, c'est les vrais jouets. Ça, c'est les échantillons, c'est la machine. Et puis, si on fait tout jouer ensemble, ça donne ça. Do you want something else than the tracks? Do you want the tracks? Do you want the beat? Do you want the bass? What do you want? Click. Click. Click, yeah. Sean, let's put ça. Parti. Mon feeling, c'est que quand t'appelles Philippe Glass, tu veux la musique de Philippe Glass. Tu veux que ça fasse ta-na-na-na, ta-da-ta-ta-ta-ta-ta. Tandis que moi, on m'appelle, puis on peut me dire « Hey, ça serait le fun que ça soit comme une klezmer. » Puis je n'ai aucune idée. Je me dis « OK, il va falloir que je lise, que j'écoute, que je... » C'est intéressant, c'est super. Mais après un bout de temps, tu finis un peu par... Ça a l'air, c'est un gros terme, mais là, perdre ta voix. C'était bon, mais tu n'es pas arrivé sur la fin. On lisse. Par juste envie de faire de la musique qui n'est absolument pas soumise à des demandes ou à un carcan quelconque, j'ai, moi, commencé à composer de la musique vraiment pour le fun. Puis un de mes amis musiciens qui avait aussi composé de la musique de son côté pour le fun, on a commencé à mettre nos affaires ensemble, puis on a dit « Ben, on est finis par faire un projet qui s'appelle Crash Ride, qui n'est absolument pas fait pour plaire à quiconque, à part nous autres. » Dès que je pense à faire d'autres choses, c'est comme si je... Il me manque quelque chose. Il me manque une partie. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a rien qui... Ce n'est pas spécifique. Ce n'est pas comme si tu disais « J'ai besoin de jouer de la musique, ou j'ai besoin de composer de la musique, ou j'ai besoin de... » Ce n'est rien de précis, mais c'est tout ce qui tourne autour de ce monde-là, du son. Il faut que je... C'est constant. J'y réfléchis tout le temps. J'y pense tout le temps à quelque chose. Ce n'est pas obsessif, là. Je ne pense pas que... Mais le monde autour de moi, ça rentre compte trop trop. Sous-titrage Société Radio-Canada